j'ai découvert un lien qui m'a bien fait rigoler parce que on nous montre toujours le top des ventes du sel toutes les semaines quels sont les cinq jeux les plus vendus en france en valeur bien sûr toujours mario kart 8 deluxe dedans d'ailleurs c'est assez assez marrant on nous parle du top des jeux les plus vendus sur l'année et figurez vous qu'il y a un top que je m'attendais pas à voir et ça m'a bien fait rigoler de voir que ça existait c'est non pas le top des jeux les plus vendus parmi les nouveautés enfin nouveauté tout est relative parce que quand on parle de mario kart 8 deluxe c'est pas vraiment une nouveauté mais plutôt un top de jeux rétro les plus vendus il existe un top de jeux qui ne sont plus commercialisés qui sont disponibles en occasion encore parfois dans les bacs de micromania et compagnie mais surtout il y a des trackers de vente de jeux rétro en occasion sur des sites de seconde main et je suis obligé de décerner mon chapeau à prixelles parce que je découvre qu'ils font ça ils ont trouvé le top 10 des jeux les plus vendus la semaine écoulée sur les sites d'annonce donc je pense qu'ils ont dû utiliser ebay vinted le bon coin des trucs comme ça et ils sont arrivés à un top qui me surprend même pas en fait ça me choque même pas parce qu'il ya un jeu qui est cohérent dans le tas et complètement normal mais j'ai envie d'en discuter parce que ça m'a vraiment fait rigoler parce que je ne m'aurait demandé on aurait dit tiens est ce que tu es capable de déterminer les dix jeux rétro les plus vendus en tout cas quels sont les dix jeux les plus vendus en seconde main sur des sur des sites d'occasion et autant je suis pas étonné de voir mario kart wii et mario kart ds parce que bon bah il suffit de voir les ventes de mario kart 8 deluxe pour se rendre compte d'à quel point mario kart ça fait vendre autant il ya des jeux c'est étrange le jeu le plus vendu c'est wii sports c'est wii sports qui a été le plus vendu en fait la semaine dernière en tout cas en france sur les sites de vente d'annonces enfin les sites d'annonces de français pourquoi j'essaie vraiment de comprendre parce que il ya du pokémon et alors vous noterez que c'est les pokémon ds qui ont la cote c'est platine noir et hard gold c'est à dire la version ultime de la 4g un pokémon 5g sachant que bas n'oublions pas les gens espérait un remake 5g cette année qui n'est pas arrivé on sait que c'est une génération qui quand même commence à avoir la cote je parle pas en termes de thunes mais en termes de cote d'amour auprès des fans et hard gold c'est un super remake c'est pas vraiment étonnant il ya mario kart 64 ça c'est très curieux je ne sais pas pourquoi mario kart 64 se trouve dans cette liste mais pourquoi pas après tout j'ai envie de dire comme je vous dis il ya du mario kart c'est juste que je m'attendais plus à trouver un mario kart 7 par exemple ou même un mario kart double dash mais pas du tout mario kart 64 ils ont mis super mario 64 d'ailleurs faudrait peut-être savoir parce que ils ont mis un visuel de mario kart 64 avec marqué super 64 du coup je sais pas vraiment lequel c'est des deux pour le reste par contre tout colle mais vraiment ce qui est surprenant c'est les wii sports les wii sports moi je me pose la question est ce qu'ils sont pas là parce qu'en fait ils sont comptabilisés comme vendus dans des bundles avec des wii si jamais quelqu'un de prix que c'est on sait jamais tomber sur cette vidéo je veux bien éventuellement être éclairé sur leur process de 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 tracking parce que pour le coup je suis un peu intrigué de voir wii sports resort en fait le fait qu'ils aient wii sports en haut ça me choque qu'à moitié le fait de voir resort ça me laisse quand même supposer que c'est des ça prend en compte en fait les ventes qui a eu sur des lots genre toutes les wii en fait ils ont pris en compte toutes les wii qui ont été vendus et du coup bah il ya wii sports à chaque fois on voit que les quantités sont faibles quand même on parle de quantité effectivement qu'ils sont assez faibles wii sports on est sur quoi 83 84 jeux sur une semaine bon ça fait quand même ça fait quand même 12 jeux vendus par jour c'est à quand même encore 12 wii sports en moyenne qui se vendent tous les jours sur des sur des sites d'annonce en france qui est quand même assez fou et puis alors moi ce qui m'amuse c'est little big planet 3 et une fille donne pourquoi pour quelles raisons y'a-t-il une tille donne et l'été big planet 3 il ya une bonne raison à ça pour moi ça s'explique une tille donne c'est simple on a un remake qui est sorti et comme vous le savez ce remake il est pas ouf donc ça me surprend pas que des gens soient déçus du remake se rabattent sur le jeu d'époque en disant bah il coûte beaucoup moins cher je me reprend l'ancien surtout que ma ps 5 elle le lit soit des gens qui ont vu les tests et qui se sont des tests qui auraient pu les convaincre d'acheter le jeu original parce que le jeu original moi je m'attends à ce qu'il soit délisté du psion store à tout moment parce que c'est limite une erreur de la part de sony de laisser dessus parce qu'il doit être à 20 balles je pense donc c'est pas vraiment étonnant et little big planet 3 little big planet 3 c'est très simple le jeu ne va plus pouvoir être rachetable en ligne de ce que j'ai cru comprendre à cause de contenu sous licence qui a dedans dans les licences expire parce que c'est un jeu qui est sorti en 2014 un jeu qui a dix ans et bah comme très souvent il ya des contenus en licence expire au bout de dix ans donc qu'il y ait un petit peu de un petit boom de recherche autour de little big planet 3 ça ne me surprend pas tant que ça voilà je voulais vous partager ça parce que je trouve quand même que c'est rigolo de d'avoir un top comme ça de jeu rétro oui une version ps3 effectivement tu donnes une table et 3 me rappelle ton nom de chat c'est très vrai mais moi je trouve ça assez marrant de faire un tracking comme ça de vente de jeu d'occasion parce que donc ce top il existe régulièrement et ce top on l'a on a le même pour la semaine précédente et vous voyez la semaine précédente on avait eu un gros boom de maroc art oui on avait déjà pokémon platine en deux ou is fort qui était là et regardez à quel point sur les consoles rétro nintendo c'est la n64 qui marche vraiment avait parce qu'on la ds la ds est ce qu'elle est vraiment rétro à ce point là j'en sais rien il y avait déjà hard gold il y avait seul silver en plus il y avait new super mario boss qui reste quand même une énorme vente mais trois jeux n64 j'ai les trois plus grosses ventes de la 64 avec golden eye si je dis pas de conneries et les pokémon ds bar en vrai les pokémon ds ils cotent platine maintenant il vaut bien je pense 60 70 balles facile et hard gold seul silver c'est déjà maintenant ils sont ils sont à des tarifs complètement fumé ils sont à 150 200 balles donc donc voilà mais je trouve ça intéressant de voir ce genre d'archives même si on va dire que c'est 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 pas c'est pas forcément d'une fiabilité folle c'est comme how long to beat je pense qu'en fait ça reste un révélateur de tendance qui est intéressant à analyser parce que ça permet de voir quand même quels sont les jeux que les gens cherchent à racheter soit pour leur collection soit au niveau des souvenirs aussi bah quels sont ceux qui sont le plus présents sur les sites de vente d'occasion on notera quand même un bon cdc probablement enfin des stats probablement franco française je pense vu que c'est une plateforme française mais on voit encore une fois la domination outrageuse de nintendo sur ce marché même sur le marché de l'occasion même sur des consoles qui sont des consoles qui se sont moins vendues que leurs concurrentes vous avez vu on a vu des jeux des jeux ps1 peut pas de jeu ps1 alors qu'on voit des jeux n64 pardon si on regarde comment c'était il ya encore deux semaines c'est pareil oui sport c'était là mario cartouille était là là c'était pokémon noir 2 ça change une semaine à l'autre il y avait encore mario 64 il y avait encore wii sport resort et new sperma bros et pokémon et mode il y avait encore soul silver il y avait le premier zelda de la nes et red dead 2 qui arrive tout à la fin et red dead 2 on le rappelle quand on va regarder un petit peu les chiffres de vente sur le site du sel et ben on se rend compte que red dead 2 c'est l'un des jeux ps4 et xbox one le si ce n'est le jeu ps4 et le jeu xbox one le plus vendu en neuf en tout cas en en valeur parce que bon déjà c'est un jeu qui n'a pas été bradé donc ça aide à se vendre bien et puis bon c'est un jeu d'anthologie red dead 2 c'est pas étonnant qu'ils vendent toujours bien mais surtout bah comme il n'a pas de version one series pardon ou ps5 bah du coup les gens ils achètent les versions ps4 et one et forcément ils font encore très bien donc voilà comme on me dit dans le tchat c'est pas à prendre pour argent comptant mais je trouve que pour définir une tendance de base c'est assez intéressant et moi bah c'est vrai qu'il ya des jeux j'aurais je les aurais pas vu là dedans j'aurais j'aurais pensé un peu naïvement voir du pokémon game boy par exemple je m'attendais à voir du pokémon jaune rouge bleu ou alors du pokémon argent or parce que parce que voilà on il y en a des quantités astronomiques sur le site de vente mais la vérité c'est que les jeux qui sont là c'est quand même des très gros best seller vous avez vu on était sur quand même beaucoup de 10 millions seller dans le tas même si les pokémons sont très bien vendus mais en france c'est peut-être pas autant d'unités bref voilà j'avais juste envie de parler de ça c'était un sujet que je trouvais un petit peu un petit peu amusant un petit peu décalé du coup si vous avez regardé cette vidéo évidemment comme toujours n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo ou que vous voulez me soutenir les deux à la fois bien évidemment n'hésitez pas à me faire part aussi de votre avis sur ces ventes de jeux rétro en commentaire me dire selon vous quels sont les jeux que vous auriez imaginé voir dans ce top quels sont les jeux que vous avez été surpris de ne pas voir ou alors si vous avez potentiellement des explications aussi un au fait que wii sports ce soit toujours autant vendu en tout cas en occasion n'hésitez pas à me le faire savoir et puis évidemment n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos merci comme toujours pour votre fidélité et votre soutien et à très bientôt